Bonjour, nous allons travailler sur la lecture d'un texte qui parle du conte du Petit Poussé. Avant de commencer, observe bien cette image et cherche le Petit Poussé qui est sur l'illustration qui a été faite par Gustave Doré. Gustave Doré, c'est une personne qui a fait beaucoup d'illustrations des contes, il y a longtemps de ça. Ça y est, tu as trouvé le Petit Poussé, il était caché sous la chaise de sa maman et il écoute son papa et sa maman discuter. Allez, on continue, on va découvrir le texte. Voilà, le texte tu vas d'abord devoir le lire tout seul, donc il va falloir pour cela que tu mettes la vidéo sur pause, puis ensuite tu remettras la vidéo en route pour qu'on le lise ensemble. Il y a un mot qu'on normalement ne sait pas très bien lire, c'est le mot K-I... Voilà, sinon les autres mots tu dois savoir les lire tout seul, tu connais tous les sons. À toi de jouer, tu mets la vidéo sur pause et on se retrouve après. Ça y est, tu as réussi à lire à peu près tout ce qu'il fallait lire. Allez, on commence et c'est un conte, donc on commence par... Il était une fois, alors on dit il était une fois, un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants. Deuxième phrase, le plus petit s'appelait le Petit Poussé. « Comme les parents étaient pauvres, ils voulurent les abandonner dans la forêt. » On fait la liaison. « Heureusement, le Petit Poussé sema des cailloux pour retrouver son chemin avec ses frères. » C'est pour ça que sur l'image tout à l'heure, on voit qu'il écoute ses parents, il les a entendus parler. Et du coup, il a eu l'idée de prendre des cailloux. On continue. Finalement, ils arrivèrent, on fait la liaison encore, ils arrivèrent chez l'ogre. « Comme le Petit Poussé était malin, ils s'échappèrent. » « Le Petit Poussé prit les bottes de sept lieux de l'ogre et devint riche. » Voilà, on a fini notre texte pour l'instant. Et maintenant, tu vas avoir besoin de ton cahier pour le travail d'un crayon. On y va. Alors, il y a trois phrases qui sont écrites ici. Il va falloir que tu écrives très très bien dans ton cahier, mais il manque un mot à chaque fois. Et ce mot, il se trouve là, quelque part. Il y a le mot « bûcheron », il y a le mot « caillon » et il y a le mot « ogre ». Je te laisse lire les phrases tout seul, les morceaux de phrases tout seul, pour que tu puisses retrouver le bon mot. La solution se trouve à la fin de la vidéo. Donc là, tu mets sur pause, tu vas recopier dans ton cahier très très proprement ces trois phrases, en attaché avec le bon mot. Allez, tu mets la vidéo sur pause. Deuxième exercice. Il va falloir écrire « vrai » ou « faux » après avoir lu les phrases. Il y a la phrase « a » qui est écrite ici. Je ne la lis pas exprès, c'est à toi de la lire. Et toi, sur ton cahier, tu vas écrire « a » égale, et bien une fois que tu auras lu, tu lui écriras « vrai » ou « faux ». Tu as le modèle du mot ici ou ici. Après, tu vas lire la phrase « b », celle-là. Elle est rigoloque, celle-là, on va voir. Et sur ton cahier, tu vas écrire « b » égale, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Et finalement, la phrase « c », le petit poucet, je ne dis plus rien, tu vas écrire sur ton cahier « c » égale, et tu écriras « vrai » ou « faux ». La solution, elle se trouve à la fin de la vidéo. Allez, tu mets sur pause. Alors maintenant, une image encore de Gustave Doré. Avec la femme de l'ogre, l'ogre, le petit poucet et ses frères qui sont là. Et toi, il va falloir que tu écrives une phrase qui parle de cette image. Alors, tu peux parler de la femme de l'ogre, tu peux parler de l'ogre, tu peux parler des frères, tu peux parler du petit poucet, tu peux parler de ce que tu veux, tu peux parler des trois si tu veux, de tout le monde si tu veux. Pour ça, d'abord, tu vas dire à la personne qui est avec toi ce que tu as envie d'écrire. Ensuite, tu vas essayer de l'écrire comme tu peux. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas comment écrire tous les mots, tu essaies de les écrire. Et une fois que tu as fini d'écrire, la personne qui est avec toi, eh bien, va essayer de corriger certains mots que tu n'as pas bien écrits et t'expliquer comment ils s'écrivent. Voilà. Allez, à toi de jouer, tu mets la vidéo sur pause. Et voilà la correction des exercices que tu avais à faire tout à l'heure. Je te laisse les lire tranquillement. Voilà. Eh bien, bravo à toi. Voilà. Eh bien, là. Voilà. Sous-titrage FR ?